Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert pour une nouvelle vidéo ou c'est tout simplement la petite vidéo de récap du bal de Calphéon partie 2 et bien écoutez, je vais vous faire ça tout de suite, let's go ! Et voilà on est parti pour le récapitulatif de l'épisode 2 de Calphéon 1 et bien écoutez, let's go, on va découvrir ça ensemble alors on commence tout simplement, ils nous disent que l'épisode a eu lieu le 26 mars donc c'était samedi, ça a commencé à 9h donc on peut voir la petite table des matières, donc la partie 1 et la partie 2 donc la partie 1 c'était l'épisode 2 de Calphéon, la nouvelle classe, la dracania et la partie 2, l'histoire continue, refonte du début d'aventure, l'aventure est de baleineau changement des zones de monstres, amélioration de la qualité de vie, copie d'objets pour permutation de personnages nouveau design de costumes et 4 apparences de caract, coupons, événements, bien sûr, à la fin donc je vous mets tout ça, on va aller regarder ça ensemble donc la nouvelle classe, la dracania, pré-accréation le 30 mars, donc la mercredi là, tout simplement donc on va créer la mise à jour, ça sera le 6 avril c'est l'antithèse de la Gardena, Destructiris Dinis, armée d'une lame dévastatrice, la Slayer voilà un peu à quoi elle ressemble, de toute façon c'est celle que vous aviez lors de l'intro voilà donc c'est la 24ème classe de Black Desert, tout simplement après on passe à la refonte du début de l'aventure et de Balenos, refonte de la quête principale de Balenos et nouvelles cinématiques traduction, la traduction est actuellement en cours, amélioration de l'apparence de certains PNJ majeurs amélioration de la présentation de Boss, donc ici vous pouvez voir la quête, donc c'est une petite vidéo on va la mettre, évidemment, hop, je clique dessus, on regarde ça je vous mets pas le son on voit, on verra l'image elle dure 1 minute 54 la petite vidéo, l'esprit occulte qui est là dans le caillou là ah non il a peur en tout cas c'est joli, bien fait la cinématique, le rocher qui se casse, magnifique oh c'est Bégin ok beau sympa la présentation de Bégin, franchement sympa il va y avoir le combat on se formait, il devient un peu plus vénère, oula, l'attaque ouais, ah ouais graphiquement c'est vachement plus joli bonjon les A.O.E. au sol, ouais, ok il nous montre un petit peu les attaques qu'il y a, là il est mort ok, très sympa, franchement j'aime bien avec les petits PNJ qui ont pop juste à côté, c'est magnifique donc après on passe aux améliorations d'apparence de certains PNJ majeurs donc vous avez, j'arrête et d'autres PNJ voilà, donc ça c'était avant, là c'est après à droite la nouvelle à gauche l'ancienne j'arrête l'heure actuelle et j'arrête après ici aussi ici aussi on ne voit pas trop de différence sur la nouvelle, à part les yeux qui sont un peu plus sympathiques mais bon, voilà changement des zones de monstres, ajustement du rendement des zones de monstres du Royaume Elvia nouvelle zone de monstres Royaume d'Elvia de Calphéon les monstres changeront en fonction de la météo changement de l'accessibilité aux zones de monstres du Royaume d'Elvia zone de monstres personnel une heure par jour, ça c'est intéressant voilà à quoi ça ressemblera ici nouvelle zone de monstres Royaume d'Elvia de Calphéon donc, accès au Royaume d'Elvia ici sur tous les serveurs donc avant, après avant vous avez le serveur normal A et B pour Elvia donc vous avez les orcs normal, orcs Elvia donc maintenant ça va être serveur A normal, orcs normal et orcs Elvia serveur B, orcs normal, orcs Elvia donc les deux, les deux feront le le les Elvia plutôt sympa amélioration de qualité de vie inventaire spécifique aux artefacts et pierres de lumière très intéressant unification des objets de pierres de transformation amélioration du système de collecte de butins des familiers très intéressant inventaire spécifique pour les outils de profession ça aussi c'est cool réduction du coût de copie d'objets ça c'est bien 50% de pierres de combustible de marnie pour copier un objet mise à jour du 13 avril donc il faudra attendre un petit peu augmentation des moyens d'obtention du combustible de marnie donc moyenne quotidienne c'est 11100 multiplié par 10 donc moyenne quotidienne 1000 avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement ça sera environ 750 fois ok l'utilisation du système de copie avant durant l'événement et après l'événement donc ça c'était la copie nouvelle tenue actuellement en développement concept de tenue de vidéo tenue d'hiver éternelle homme-femme tenue de sage achachine berserk et chai donc ici c'est la tenue d'hiver je vous la mets 20 secondes si vous précommandez le pack si vous prenez le pack vous l'aurez directement dedans n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez de la tenue évidemment c'est toujours bon à prendre donc ici c'est le concept pour la tenue du sage ici après la chachine ici et le bergerk ici et là vous avez l'outfit de la chai que je vous mets aussi en vidéo tout de suite voilà c'est sympa j'aime bien le le la petite l'arme secondaire de la chai sac à dos dans le dos j'adore ça fait un peu écolière mignon les apparences de karak révélées adaptées aux volantes avancées équilibrées bravoure 4 apparences au total actuellement en développement date de sortie prévue mais sur les serveurs coréens puis serveurs globaux ok vous avez ici les images donc vous avez un dragon est-ce que je peux vous ouvrir ça en grand vous avez le dragon là hop hop ici vous avez en bleu un faucon un aigle faucon je dirais plutôt ici vous avez la licorne avec les voiles noires et après vous avez le wapiti ici en vert très sympa c'est un skin évidemment dans actuellement en développement et donc après il y a eu des questions réponses en direct amélioration du temps de recharge des hélices de 10 secondes ça passe à 1 seconde ok ça c'est sympa 10 secondes ça allait quand même 1 seconde c'est un peu un peu trop suppression de la durabilité des artefacts ok développement du mode de capture d'écran avec ajustement des horaires très sympa ajout de chevaux sans propriétaire comme méthode de transport pour les nouveaux aventuriers ça c'est cool très intéressant et après on passe tout simplement aux coupons et récompenses donc vous pouvez voir les codes ici je vous les laisse à l'écran vous avez jusqu'au 15 juin 23h59 pour les utiliser celui-là donc hop Toz & You Soon donc avec une lettre de rubin boîte de coupons d'échange d'armes coupons d'échange secondaire pack pour un voyage exceptionnel bénédiction d'artisan 30 jours et 2000 pierres de cron voilà donc rubin la lettre de rubin c'est tout simplement une petite quête qu'à faire à Calphéon afin de récupérer des objets après vous avez un cadeau de l'épisode 2 de Calphéon donc vous avez deux codes ici présents avec bien sûr le premier code jusqu'au 15 juin toujours et le deuxième code c'est jusqu'au 24 mai attention le deuxième code c'est un marteau de J le premier code vous avez 150 conseils de Valk 20 seaux brillants de chaque atout et 500 combustibles de Marnie très intéressant et après nous avons le chasse au trésor du manoir et quiz en direct donc quiz show gift here donc vous avez un conseil de Valk 100 un kit d'aide d'homme utilisation 1 boîte de dressage de serie rare conseil de Valk 40 coffre de meuble précieux au choix coffre d'intérieur précieux au choix parchemin de J mâle de vêtements de Patrick Jo kit d'aide à l'homme utilisation 3 et un lot mystique de mémoire d'artisan 1 alors l'illumination du ciel de Calferon donc c'est la suite quand vous faites Rubin donc c'est lié à l'événement quand vous parlez à Rubin il vous demande d'utiliser une lanterne juste à côté et donc vous récupérez bien sûr les 10 lanternes de tigre le pack de bénédiction de veille de lune 7 jours et en plus 1000 pierres de cron événement cadeau d'un étranger boîte spéciale de J x 2 et 5000 loyétés peut être complété une fois par famille jusqu'à la maintenance du 27 avril 2022 et bah écoutez voilà pour le petit récap rapide bref du bal donc bah écoutez sur ce j'espère que ça vous a plu très hypé par la nouvelle classe perso les Caracas aussi j'aime bien avoir ce qu'ils vont nous proposer bien sûr d'autres moi le royaume les royaumes Delvia qu'elle fait m'intéresse un petit peu donc à voir ce qu'ils vont nous proposer on met la classe vraiment à tester franchement on va tester ça tranquillement quand ça sortira et bah écoutez sur ce moi je vous souhaite une agréable journée comme d'habitude un petit pouce bleu un petit commentaire en dessous de la vidéo c'est un soutien énorme et je vous en remercie d'avance je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao